Sur le parking de la Meno, les grosses cylindrées ne font plus les gyres. Et certains ont même choisi la petite reine, un choix atypique qui ne laisse personne indifférent. Peut-être qu'il est écolo, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il vient en vélo. Ça remet les choses en place. Il veut montrer qu'il fait partie de la même société que nous, qui avons des Fiat, des Twingo, des Clio, donc c'est bien. Il essaie de montrer que lui aussi, c'est un mec simple. Sanislas, il venait en trottinette, c'était encore pire. Ses coéquipiers sont chambreurs, mais JP Sabo a fait des émules. Je tiens de ma démarche. C'est vrai que Guillaume avait fait le premier pas. Moi, je l'ai suivi. Après, d'autres sont venus à vélo, dont celui qui me chambre, Brian, il vient souvent à vélo. Jean-Philippe a choisi le fixi, un vélo sobre et sans fioriture. Les poètes du football pourraient y voir un parallèle avec le nouveau style de jeu adopté par le joueur cette saison. Je ne sais pas s'il y a un point commun, mais déjà, il y a la simplicité. J'essaye d'être simple sur le terrain, de plus en plus cette année. On peut voir une métaphore. Après, c'est vrai que cette saison, je l'ai abordée totalement différemment que la précédente. Ça me permet, quand je partais le matin, de m'aérer et de réfléchir. Je me mets de temps en temps un petit peu la musique dans les oreilles, mais sinon, c'est vrai que je suis seul avec mon vélo. J'ai un petit quart d'heure pour venir à l'entraînement. Déjà, ça fait prendre l'air, ça réveille. Et puis, ça permet de penser à certaines choses que si on écoute la radio en voiture, on ne fait pas. Le vélo, c'est aussi un bon moyen pour découvrir la ville et se sentir encore plus strasbourgeois. C'est vrai qu'à vélo, on voit des endroits qu'en voiture, on ne peut pas voir, même à pied. Après, c'est vrai que nous, on vit beaucoup à la méno, entraînement, maison, maison, entraînement. On essaye de sortir un petit peu. Avec ma copine, j'essaye aussi de me promener. On souhaite bonne route à Jean-Philippe et à ses coéquipiers pour franchir les nombreux cols que le championnat leur réserve cette saison. Prochaine étape, la montagne corse face au C à Bastia. Merci. 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 Merci.